est l'un des quartiers de Dakar qui sont confrontés à la problématique des inondations à chaque hivernage. Cette année encore, les habitants de cette localité se préparent à faire face à cette situation qui perdure depuis des décennies. Je suis venu à Grand-Yoff en 1966 et depuis que je suis dans cette localité, nous sommes confrontés aux inondations. Nous prenons nos dispositions certes, mais les conséquences sont toujours là. Même si elles n'ont pas encore occasionné des dégâts, les premières gouttes de pluie tombées sur la capitale ont installé la psychose chez les populations. Ce qu'on a vu ne nous rassure pas. Si ça se répète, on risque de vivre ce qu'on a vécu les années passées. On pensait que le BRT allait arranger la situation, mais malheureusement il n'en est rien. Cependant, les habitants espèrent que cette saison des pluies sera différente des précédentes grâce aux actions entreprises par la mairie. Les dernières années, c'était très difficile. Les gens évacuaient leur maison pour aller trouver refuge dans les écoles. La mairie est en train de faire des efforts conséquents. Le reste revient à la population. C'est dans son intérêt. Les jeunes aussi, de leur côté, ont décidé de se mobiliser pour accompagner la municipalité. Nous nous mobilisons à chaque fois pour évacuer les eaux, mais avec nos mois très limités, nous ne demandons qu'une aide. Les pluies enregistrées ce week-end ont créé des inondations dans certaines localités du pays, comme à Kowlak et à Touba. Mais à Dakar, il y a eu plus de peur que de mal, ou du moins pour le moment. Merci. 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 Merci.